Salut tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu, vous résumer les 13 mois de Kelio. Donc pour faire le suivi de l'évolution de mon petit garçon. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc en début du mois, le 1er juin 2023, pour les 13 mois et demi de Kelio, on a été comme d'habitude voir le médecin pour faire le suivi. Donc il faisait 9,120 kg, il fait 74 cm, périmètre crânien de 46 cm, les fontanelles sont fermées. On avait parlé, con quoi il se déplaçait, le babillage c'était plus, plus, con quoi il utilisait bien ses appuis, qu'il commençait à avoir une motricité fine, bien développée, parce qu'il commence à vouloir faire la pince avec les doigts. qui faisait donc des gestes avec de la précision, con quoi qu'il se relevait tout seul, qui maîtrisait le pas de table et qui demandait à marcher. Donc il veut commencer à se déplacer en s'appuyant sur des appuis tels que la table, etc. Le pouce-pousse, en lui donnant un petit coup de main, il veut se déplacer de plus en plus, il s'intéresse de plus en plus aux ventes qui l'entourent. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit qu'il avait deux dents en bas, qu'il avait poussé. Et là, je voulais vous préciser, con quoi il a quatre dents au total. Les deux duos sont enfin sortis. Donc ils avaient marqué, con quoi j'avais expliqué qu'il commençait à manger des morceaux, il commençait à vouloir manger comme nous. Donc on lui fait des préparations maison, tout ça, en plus des petits pots qu'on lui donne encore. On essaye de lui donner des préparations qu'on fait nous-mêmes. Et en plus, j'ai eu un livre très intéressant par ma soeur. Ce petit livre qui est vraiment le top du top, pour faire des préparations maison, c'est un livre de Christine. Donc préface de Gilles, on va le rappeler. Et le livre s'appelle « Le grand livre de la DME, la diversification menée par l'enfant, pas à Paul ». C'est un très bon livre, je vous le conseille parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et je ne suis pas déçue. Donc on a été félicité par la péricultrice parce que lors du rendez-vous, alors ça fait plusieurs rendez-vous, j'allais avec ma maman nous présenter au service de Gilles de Palme de Chénie, qui fait les contrôles des enfants. Et là, j'y avais été avec mon conjoint et ça s'est super bien passé avec mon chéri. Donc on a mis à jour un vaccin qui devait être mis à jour depuis longtemps, mais on ne pouvait pas parce qu'il a eu, la dernière fois, il avait des vaccins à mettre à jour. Il devait faire un ESVAC et puis je crois que c'était le deuxième, c'était un autre, c'était, ah c'était ça aussi, il y avait le ROR. Voilà, donc sinon le vaccin qui a été mis à jour le premier jour, c'était Bexero et ça se fait sous trois doses. Donc la prochaine fois, c'est dans quelques mois, il devra remettre à jour Bexero. La prochaine fois, il devra remettre à jour, je pense, le ROR, parce que je vois qu'il y a une case en dessous et ça se fait sous deux injections. Et là, Bexero, comme je vous dis, c'est une vaccination autre, c'est une vaccination en plus qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, donc c'est plus récent. Donc c'est dans les autres vaccinations. Bexero, c'est sous trois doses et là, on a déjà fait les deux premières, donc il ne restera plus qu'une. Et la prochaine fois, ça sera mettre à jour le vaccin ROR. Alors de ce rendez-vous-là, il s'est amusé pendant la salle d'attente, c'est vrai, on ne vous a pas dit. On a rencontré des mamans qu'on se connaissait, quand on était toutes jeunes, tout ça, toutes plus petites. On a fait l'école ensemble, donc ils ont des enfants un peu plus âgés que le mien et des enfants aussi un peu plus jeunes. Voilà, ça dépend lesquels. Et aussi des connaissances qu'on avait rencontrées là où j'habitais autrefois. Donc on se croisait dans la salle d'attente et nos enfants, ils ont joué ensemble. Mon garçon est très joueur, très prêteur, il est très sociable avec les autres enfants, très ouvert. Il fait des câlins, tout ça. Voilà, ça s'est bien passé. Puis après, on a vu le médecin, on a mis à jour le vaccin. On a fait un check-up complet, il m'a dit qu'au niveau santé, tout allait bien, tout ça. Et pareil pour les poéricultrices, il m'a dit que tout allait bien. Le médecin m'a prescrit une nouvelle ordonnance avec la vitamine de mon fils, donc Zimaduo et du paracétamol. Parce que comme il avait fait, il me restait des boîtes, donc j'étais tranquille. Donc là, j'ai mis une ordonnance d'avance pour du paracétamol donyprane en suppôt. Mais comme j'avais des boîtes d'avance, je n'ai pas été les chercher, celles-là. Et Zimaduo, il me restait encore le flacon. Donc je préfère terminer le flacon avant d'aller me chercher d'autres vitamines. Parce que je me dis, sinon ça fait trop. Donc là, il me reste une ordonnance pour la prochaine fois. Voilà pour les rendez-vous. Donc pour revenir au livre que je vous ai présenté juste avant, ce livre-ci. Donc c'est un livre qui fait 199 pages. Donc il se présente en trois parties. La première partie, c'est les grands principes de la DME. La deuxième partie, c'est la DME pas à port. Et la troisième partie, c'est recettes et menus. Dites-moi si une vidéo vous intéresserait justement pour parler de ce livre intéressant sur la DME. Je n'hésiterai pas à vous faire une vidéo vous expliquant les trois parties sur trois vidéos différentes. Si cela peut éventuellement vous intéresser, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Pour ça, je fais une éventuelle vidéo qui parle de ce magnifique livre sur la DME. Sous-titrage ST' 501